C'est vrai qu'on n'a pas visité de l'autre côté, peut-être qu'il y a quelque chose ? Il s'est passé quoi là ? Il y a un gros trou. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Donne-moi un journal. Le prix du lait en chute. Les vaches au chômage, nul n'ignore ce que cela signifie. C'est malheureux pour la vache. Mais bien entendu, il s'agit là d'un cycle. Nous nous attendons à voir le prix du lait reprendre son cours antérieur lorsque le prix de la viande finira par chuter. Alors en attendant, profitons tous de nos bons biftecs pour le dîner. Il n'est pas très beau sur la voie publique monsieur. Il y a des fléchettes. On peut jouer ? On va jouer aux fléchettes. A de faire n'importe quoi. Oui, c'est pas le bon bouton. Ah non, le vin. Il est vraiment sur le vin. Pas du bleu vin. Non, non, quittons, quittons. Ah oui, oui, non mais quitte ce mini-jeu. Ah mais le pub, d'accord. Ah oui, il est au fils. Donc à Tom. Hum, c'est pas le fils de marche. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ? Monsieur Holmes, vous avez des nouvelles de mon père ? Tom, Tom, pas si vite. Dis-moi mon garçon, as-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation ? Un programme d'éducation ? Non monsieur, il a parlé que d'un travail spécial. D'où vient cette boîte, Tom ? Oh, je viens de la trouver monsieur Holmes. Elle était bien cachée. Je me demande bien pourquoi. Beau travail, ça pourrait nous être très utile. Et oui, il y a une clé. Prends la clé. Ah, c'est quoi ça ? Un couvillon pour nettoyer les fusils. D'accord, merci. Ah, je suis preste. On dirait l'emblème des chasseurs. Wolfjack, on dirait un insigne militaire. Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme. Tom, est-ce que ton père a un fusil ? Un fusil ? Non, il me l'a remontré. Et moi, je suis sûr que non. Je dois trouver ce fusil. Ici, je pense pas qu'il y ait de quoi... Un liquide épais ? De l'huile ? Oh, oh ! Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme. Tom, est-ce que ton père dispose d'un autre logement ? Non. Enfin, je ne crois pas. J'ai besoin de Toby. Je vais lui faire sentir l'huile, et on retrouvera ce fusil. Ah, le dougo. Ma mère, monsieur. Elle est morte quand j'étais petit. Mon père m'a parlé d'elle, mais c'est tout ce que j'ai d'elle. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Retournons chez nous. Et allons voir... Faire se renifler à douges. Euh, Toby. Pas la même chose, non ? Ah, il est là. Allons, Toby. Il est temps de gagner ta pittance. Est-ce qu'on va contrôler le chien ? Watson ? Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Son état de santé m'inquiète. Tu veux pas nous accompagner ? Quelle tristesse, Watson. Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Ok, ok. À votre chapelle. J'ai mieux à faire que de promener Toby dans tout Londres. Toby. Comment ça marche ? Une clé trouvée chez Tom. Donc, oui. Le tissu, on peut pas. Consultez les archives. Ah oui. Ah, on a des petites Z. C'est vrai qu'on a un insigne. Un signe et médaille. Ordre du mérite militaire. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ça. Wolf Jack. Wolf Jack. Je suis presque. Ah, c'était ça. Un Wolf Jack est une créature mi-lou mi-chèvre. C'était le surnom que se donnaient les hommes du premier régiment d'éclaireurs. Ce régiment devint par la suite le premier régiment officiel de tireurs d'élite de l'armée britannique. Et voilà. Ah oui, tout de même. J'ai un Y. Relier deux indices pour formuler une déduction. Le rouge indique une... D'accord. Un programme... On a tout ça en déduction possible. D'accord. Ah, t'es tourné. Je me demande si le travail spécial de Hurst ne serait pas lié au fait qu'il fasse partie des éclaireurs. Je n'ai pas encore effectué de déduction, mais ça tombera un peu. J'utilise mon chien. Je le fasse renufler, mais... A priori, c'est ici et pas autre part. J'ai mieux à faire que de promener Toby dans tout Londres. D'accord, mais... Comment fais-je? De toute façon, on l'a lu. C'est dialogue, écho, portrait. Non, mais utilise ton chien. Moi, je suis passé en vue. Première personne. Je ne savais même pas que c'était possible. J'aurais pas dû. Je crois que le jeu, il a pas aimé. Je crois que le jeu, il a pas aimé. Récupérer Toby le chien à Blacklist Street et aller chez... Ok, Georges. Oh oui, non, mais... Je peux pas aller à Whitechapel, mais... Chez Georges, oui. Alors que c'est au même endroit. Ah, là, il renifle. Ah oui, on joue le dogo. Ouf, ouf. Ouvre-moi la porte, humain. C'est trop bien. Qu'est-ce que je vais... D'accord. Ça va être dans la petite cabane, non ? Ça se sépare en deux. Voyons voir. Y a pas le fusil, malheureusement. Ce n'est qu'un abri de jardin. Continuons. Oh, hein. Au fond, au fond. Il est triste. À droite... Ah, ici, y a pas, hein. C'est des plantes. La même race de chien que... C'était Télé Z, je crois. Est-ce qu'ils avaient en mascotte un chien comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non ! Non ! Non ! Non ! Ah, c'était à trouver... C'était le meilleur. Oh, ce beau gosse. Est-ce qu'on peut lui faire une petite caresse ? Tobi. Le meilleur flair de tout l'Empire britannique. Non. Il n'a pas droit à... Un petit câlin. Un petit câlin. Une mine. Rien qui soit digne d'intérêt. Un petit câlin. Oui, c'est tout. Le système de... Transport d'eau. Voir de gaz. Est-ce qu'il y a du gaz ? Quelques vieilleries. Oui, c'est tout. Il n'y a pas grand chose non plus. Ce n'est pas la bonne cave. Ah, il y a d'autres portes. Rien de particulier. De toute façon, c'est celle-là. Où celle-là ? De la camelote. Est-ce qu'il y a un skin de porte qui est diffère des autres ? Ah bah voilà ! Oui. Une photo de Tom. Essayons d'entrer. Insérer un ou plusieurs crochets pour soulever là où l'est l'âme et libérer le passage. Ok. Ça continue. Parfait. C'était facile. Une lettre. Mon cher Tom. Si tu dis cette lettre, c'est que je suis mort. Je suis navré que les choses en soient arrivées là. Mais sache que je n'avais pas le choix. Tu es un garçon brillant et je suis très fier de toi. J'espère qu'un jour, tu comprendras et que tu pourras me pardonner. Mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Garde espoir. Tâche d'être heureux. Car un jour, tu deviendras un homme et plutôt que tu ne le penses. Tu ne seras pas seul. Ta maman et moi, nous veillerons sur toi depuis les cieux. Ton père qui t'aime. Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. D'après cet avis, John Strobridge a disparu. Comparons les noms de la liste de marche avec ceux de la liste de Hearst. C'était une mission risquée. Voyons voir. Est-ce qu'il y en a qui ressemblent? Daniel Jones? Non. Daniel Smith et David Papillon. Et Edgar Evans. Euh, Ed... Oui. Edgar... Bisto... Bisto... euh, Bristo... Et Evans. Ca ne... Ah! Il y avait d'autres pages. Comment est-ce qu'il y est ? Il est là ? Ce nom apparaît dans les deux documents. 10 octobre. Et William aussi. Est-ce qu'il y en a ? Ah oui. Reginald. Stop. 31. C'est John Thomas. Patrick. Il est là. C'est John. Tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une croix et d'une date dans les papiers de George Hearst. Donc il y a Daniel Jones, groupe B ainsi que Smith. Groupe C, groupe B, groupe A. C'est un récapitulatif. Il n'y a rien d'autre ? Par ce journal ? Des coupures de presse sur les Lords et le programme d'éducation. Que font-elles ici ? Lord Marsh ainsi que ses amis Lord Harrington et Lord Collins sont les fondateurs du programme spécial d'éducation. En aidant les pauvres à se bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux. Ces trois gentlemen rendent un fier service à notre société en proie à bien des difficultés. Une carte. Une carte. Une carte de Londres. C'est Londres ? Une carte de quoi ? Une carte de la forêt des Pings. Voilà. Avec d'autres lettres et des balles. « Cher George, comme je te comprends. Et quelle tristesse ! Tout comme toi, je ne trouve pas le moindre travail. Même pour quelques heures. Mes enfants n'ont rien à manger. Quand j'essaye de trouver quelque chose, les patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirme. Nos mérites militaires ne signifient rien. Notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous a abandonnés ensuite. Personne ne s'en soucie. Dis ton ami Jacques. Harkness. Ordre royal. Au nom de sa majesté la reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, je sous-signé Frédéric Roussel Burnham, major de l'armée britannique, déclare « La nation fait état de sa gratitude envers George Hearst, honorable soldat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. » Pour ça, vaillant secours de son service militaire. L'armée britannique lui décerne par la présence la médaille de conduite distinguée et le démobilise en raison des blessures subies au combat. C'est le Major. C'est bien cool, mais une médaille, ça se mange pas. Cette boîte devait être pleine de cartouches. Intriguant, intriguant. Il y avait quelque chose sur ce support. Il y avait quelque chose sur ce support. Un fusil. Il manque des balles. On a vu qu'il y avait des noms étranges. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette pièce ? Je n'ai point l'impression. Ce travail, il m'a l'air... Cette cave sert d'entrepôt. Fort étrange. Bravo Toby. Le meilleur flair de tout l'Empire britannique. J'ai pas l'impression d'avoir fini avec ça. Où il a pu cacher un fusil ? Ah, parce que... Pour moi, le fusil, il l'a pris avec lui. Donc, il est pas à la cave. Il n'y a que de la camelote. Ah oui, mais on a d'autres... Autres visions. Voilà. Il y avait un fusil ici. George Hearst l'a emporté. Faut pas que j'oublie les... Pour moi, c'est... La plupart des visions, normalement, c'est une aide. Et pas... Forcément un truc de gameplay. On a fini... Toby. Oui, on a la carte de la forêt d'Eping. Peut-être aller voir là-bas. Retournons au 221. Chaud le café. Ah, cette carte de Londres. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Ça peut pas me servir pour déterminer... Où se trouve la forêt ? On a tellement de trucs... Un blessure. George Hearst a été blessé pendant son service au sein de l'armée britannique. Lord Marsh et ses amis font partie du célèbre club de chasse. Ouais... Programme spécial d'éducation, d'accord, mais... Peut-être que je fasse ça pour... Déterminer des marches à suivre. Pas question de déranger Lord Marsh sans raison. Ouais, je pense que ça doit être ça. Un coupure de presse. Une coupure de presse à propos de la... de Lord Marsh et du programme spécial d'éducation. Donc ça, on peut l'associer avec... le programme spécial d'éducation. Ça m'a pas l'air d'être le cas. Non. C'est quoi ce refus ? On vantait leur programme spécial d'éducation, mais on refusait de fournir davantage d'informations. Ouais. Lui, il a disparu. Et... Ça m'a pas l'air d'être ça. Oula. Oula. Non. Disparition. Non. C'est pas lui. C'est le père. D'où ? L'être d'adieu. Non. Une liste d'indigents avec disparition, peut-être. Oui, ça marche. Avec quelque chose. Construisez le scénario du crime à l'aide des déductions que vous pouvez faire. Disparu. Disparu. Tous les participants du groupe S du programme spécial d'éducation pourraient avoir disparu. Il m'a l'air d'être plutôt le cas. Et ça disparaît ou pas ? Dans le liste d'indigents... Ah, c'est que... Le disparu, il a disparu. Littéralement. Et la liste d'indigents est toujours là. On n'a pas regardé sur la liste d'indigents s'il y avait... Le nom... De Georges. Ah oui, il est préparatif pour son fusil. Et peut-être le travail spécial de Hurt. Violence. Le travail spécial de Georges Hurt est sans doute de nature violente. Puisqu'il a emporté son fusil. Le travail spécial de Hurt peut-être avec le programme d'éducation ? Choisissez parmi les deux interprétations possibles et observez les conséquences... J'ai pas le temps de le lire. Aucun lien. Il n'existe aucun lien entre le travail spécial dont a parlé Georges Hurt et le programme spécial d'éducation. Lien. Il existe un lien entre le travail et le programme. Je dirais qu'il y a un lien. Travail spécial avec la lettre d'adieu. Ça fait des choses. Sans retour. George Hurt savait qu'il n'avait aucune chance de revenir de son travail spécial. C'est pourquoi il a écrit une lettre d'adieu à Tom. Dernière chance. George Hurt a écrit une lettre d'adieu mais il ne l'a pas donnée à Tom et peut être encore en vie. C'était dans sa cave donc c'était vraiment je pense s'il revenait pas quoi. Si tu sais que tu ne vas vraiment pas revenir tu la donnes mais tu dis il ne l'ouvre pas avant ton 18e anniversaire. Donc dernière chance. Après la coupure de presse. Est-ce que... Oui c'est avec les gens du club. Non. Le refus de nous donner des informations de ce... Comment ça marche ? Attends. Déjà la blessure c'est avec le régiment d'éclaireurs. Ça c'est évident. Véritable éclaireur. Alors George... George Hurst a appartenu au premier régiment d'éclaireurs. Oui. Ah il y en a qui a... Il nous en reste plus... Plus que quatre. Certains nombres de la liste trouvés dans la cave de George sont cochés. Ouais. Ils correspondent à ceux trouvés chez Lord Marche. Peut-être avec le club ? Non. De toute façon Pierre. Avec la coupure de presse. Et puis on fait empiriquement, on essaye et voilà. Après est-ce qu'il y a un intérêt ? George Hurst était intéressé par le programme spécial d'éducation. Mais... Rien de plus. Information. George Hurst a ressemblé des informations sur la preuve. Sur les... Pauvres. Il est Lord impliqué dans le programme spécial d'éducation. Avec une cave remplie comme celle-là, il a dû... Oui, il a... Récupéré quelques informations. Il s'est passé un truc louche. Il voulait aider ses anciens... Camarades. Ouh, ça fait un truc. Une grosse idée. George Hurst savait. George Hurst était au courant de certaines disparitions dans le cadre du programme spécial d'éducation. Je pense que c'est ça. Liste d'indigents. Avec le refus. Ah, s'introdu... Ah, ça donne s'introduire chez Lord Marche. Hein ? S'introduire chez Lord Marche. Et trouver des informations sur le programme spécial d'information. Ah bah oui, il faut. Il faut s'introduire. Et on n'a rien d'autre avec le club. Théoriquement, maintenant... Voilà. On peut y aller. Ok, je commence à mieux comprendre comment ça marche tout ça. C'est la première enquête qui... Oups. Olms, que faites-vous là ? Que manigancez-vous ? Une mission de mon cru. Vous allez jouer le rôle du médecin consciencieux pendant que moi, je fouille la maison de marche. C'est le seul moyen d'aider le petit homme. Qui nous aide à... C'est un peu le tuto, quoi. Même si c'est déjà une longue mission. Enfin, une longue enquête. Puis normalement, il y en a d'autres ensuite, je crois. Après, est-ce qu'elles sont liées les unes aux autres ? Aucune idée. La fenêtre est bien fermée. Zut. Pas-tu une vitre ? Non, peut-être pas. Ah oui ! Il faut crocheter. On va passer à un autre crochet. Ça va être... Bon, ça, ça fait un... Il y a deux. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place ? Comment ça ? Zut. On aurait dû mettre le deux directement. Il n'y a pas de place pour ce crochet. On va retirer. Ah ! Voilà, ça marche. Que puis-je faire pour vous ? Je viens voir Lord Marsh. Pourquoi ? Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oups ! Oh ! Quel maladroit ! Pourriez-vous éviter de... Je dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services. Allons, Fischer. Laissez-donc entrer le docteur Watson. Oh, je casse le mobilier. Au travail, Watson. Pile pendant que je buvais du café. Cette petite musique. Je peux me cacher ici. Hmm. On aura peut-être besoin de se cacher. Lord Marsh est un grand chasseur. Pauvre ours. Ça doit être une histoire nulle en mode. Il chasse les humains. Parce que les animaux... C'est plus assez. Sherlock Collins. Il me semble évident que nous pourrions apprendre bien des choses au sujet de la gestion de l'Empire. Auprès de ceux que nous piétinons. Ces gens que nous laissons dans le besoin et la faim. Dans les recoins sombres de notre propre ville. Ici. Ou dans nos colonies. L'Ordre marche. A ce jour, et selon mes estimations, le programme spécial d'éducation a sauvé plus de 200 individus de la déchéance. Et leur a permis d'atteindre une position leur permettant de soutenir les bases essentielles de notre empire prospère. Ceci a pu se produire en grande partie grâce à la sagesse et à la prévoyance de Lord Marsh. Un politicien des plus brillants et progressiste. Il a entrepris un travail d'envergure dans ce domaine. Faisant fi des critiques et réticences de ses arrogants collègues. Tellement ancrés dans leurs habitudes. Il y a encore des paplards. Cher Lord Marsh, grâce au programme spécial d'éducation, ma vie a complètement changé. Je ne savais pas comment vous remercier, alors j'ai cueilli cette fleur pour vous. Merci. C'est tout ? Il y a rien d'autre ? Oh, le tableau. Il est accroché de travers, genre tu vois les traces de doigts. Voyons si ce coffre est difficile à ouvrir. Un coffre. Docteur, vous étiez donc si impatient de me revoir. En effet, j'aimerais vous examiner. Sait-on jamais deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu ? Eh bien, vu sous cet angle, j'accepte. Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau ? Je vous en prie docteur, restez. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous comptez casser autre chose ? Je ferai de mon mieux. Ah. Attends, 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 attends. Non. Monsieur Holmes ? Que faites-vous là ? Vous avez été pris. En fait, je voulais me cacher. Je ferai de mon mieux. Ah, ça recommence heureusement. Je voulais reposer le tableau d'abord. En fait. Remettre. Ouh ! Heureusement qu'il n'a pas vu le tableau que j'avais déposé par terre. Qu'est-il fait sur le bureau ? Rien. Quoique. Allez, ouvrons ce coffre. Tournez la molette et repérez la zone qui sonne claire pour trouver la bonne combinaison. Oh ! Ah. C'était là. Ah. Non, non, non. c'est ici je crois ça fait un bruit bizarre ok non mais c'est un par un en fait c'est pas d'accord ok moi je pensais que c'était en mode droite puis gauche puis droite comme d'hab beaucoup plus simple de l'argent mais pas mal de lettres j'admire tellement tous ces pauvres ils me sont une véritable bouffée d'air frais communiquer avec eux est un immense plaisir et ils sont tellement brillants pas comme nous peut-être aurait-il mieux valu qu'il soit l'ordre et nous returier Lord Arlington le 7 novembre le rendez-vous est donc pour aujourd'hui cher Lord Marsh cette fois le 7 novembre nous nous retrouvons à Gunston's Hawk je joins une carte à cette lettre afin que vous trouviez l'endroit sans mal Lord Collins récupère la carte c'est achevé on peut s'enfuir je crains que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe Lord Marsh et où est votre ami docteur Watson probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un euh... pique pardonnez-moi my lord mais je dois vous rappeler votre rendez-vous il est déjà l'heure oh pardon docteur Watson mais nous sommes attendus pouvons-nous vous déposer quelque part vous sortez ? je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état merci de votre sollicitation docteur Watson mais la misère n'attend pas je me dois de continuer prenez soin de vous Lord Marsh docteur Fisher je vous enverrai mon diagnostic merci à vous docteur au revoir on a récupéré un peu de son ADN alors monsieur Watson Watson que faites-vous à ma table ? je veux vérifier quelque chose à propos de Lord Marsh j'ai l'impression que Lord Marsh cache quelque chose au sujet de sa maladie sa toux ainsi que sa fièvre et les puissances anthalgiques qu'il prend me font penser qu'il est gravement atteint étudiant ceci de plus près focussons mais là c'est moins flou des gouttes de sang dans les expectorations je devrais prendre un échantillon pour l'examiner au microscope colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques fucine de shiels solution d'acide et bleu de méthylène ça me rappelle des choses j'ai besoin d'une pipette ah oui peut-être une solution d'acide d'acide ce serait embêtant est-ce que ça marche ? pas faire de bêtises on doit mettre un peu de choc je crois que c'est ça ouais bien étudions l'échantillon coloré sous le microscope après ce microscope il faut une petite lumière examinons étudie attentivement l'échantillon pour trouver des éléments inhabituels oh oh une mycobactérie Lord Marsh est bel et bien gravement malade Holmes c'est très sérieux comme je le craignais Lord Marsh est atteint de tuberculose ah bon vraiment oui vraiment Holmes il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium et pourtant Lord Marsh et le docteur Fisher font tout pour le cacher intéressant mais pourquoi ? c'est toute la question Watson oh mais mon dieu vous pensez que Lord Marsh a contracté la tuberculose en aidant les pauvres c'est terrible j'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler Holmes je vous demande d'être très prudent en mon absence cette maladie est extrêmement contagieuse n'oubliez pas que nous avons des femmes sous notre toit ah c'était les prémices de la micro bio merci Miss Alice à plus tard à bientôt Kathleen où étais-tu ? notre voisine m'a prêté un livre elle est si gentille je crois qu'elle vous aime bien ça j'en doute alors votre enquête comment ça se passe ? ça va Dracula oui au pensionnat je n'ai pas le droit de le lire vous savez bien bien on va passer un petit moment avec notre fille oh c'est tellement romantique il fait un peu peur j'ai hâte de raconter ça à mes amis j'ai hâte de raconter ça à mes amis ok une carte de Londres et de ses alentours ça peut servir qu'est-ce qu'on doit faire ? oui il y a le rendez-vous la tuberculose et morceau de carte ah oui c'est ça consultons les archives consultons les archives en pala botanique morceau de carte non c'est pas ici de la chimie de la chimie poisson poisson marque symbole chimie non ça va être où ? ça c'est les journaux on n'en a pas besoin l'histoire acte d'union civilisation maya histoire de rome napoléon taverne du dragon vert sans chêne anglais légendaire c'est ça gruston le chêne de gruston est un arbre étrange et mystérieux qui pousse dans la forêt des ping l'origine de son nom est inconnue mais de nombreuses légendes et fables en font mention certains disent que pendant des siècles les sorcières ont effectué leur cérémonie près de cet arbre et qu'en raison de ces rituels quiconque touche le tronc de gruston hawk sera maudit à jamais et voilà gruston's hawk se trouve dans la forêt des ping c'est l'endroit indiqué sur la carte de george hurst et est-ce qu'on sait où est-ce qu'on sait ah la carte de londres essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte manuscrite ça ressemble à ça d'accord cherchons cherchons ici et voilà bon sang il faut que je me dépêche si je veux découvrir ce qui se trame dans la forêt papa ce garçon Wiggins il vient souvent ici il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes pourquoi j'aimerais bien lui parler lui parler qu'est-ce qu'il m'a dit ? oh papa à l'école il y a que des filles et elles ont des conversations si ennuyeuses je suis sûre que Wiggins a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres oh ce serait si romantique on peut être complice allez oh Kate je te connais tu vas lui faire peur et il n'osera plus remettre les pieds ici je vais lui faire peur excellent oh Kate bon très bien je vous laisse il faut gérer cette histoire aussi de papa vraiment on a d'autres indices ah voilà l'invitation au rendez-vous avec la carte rendez-vous George Hearst était au courant du rendez-vous entre Lord Marsh et ses amis dans la forêt d'Epping ah ça a refait un neurone capte sur la forêt d'Epping Lord Marsh et ses amis sont allés en rendez-vous dans la forêt indiquée sur la carte de George Hearst donc on a un nouvel endroit il y a encore des connexions chasseurs invétérés et le club qu'à terme Lord Marsh et ses amis sont des chasseurs habiles et expérimentés ça n'a rien fait d'autre mais il y en a une je ne sais pas du tout s'il y a Moriarty ou pas parce que rien que la fille là je ne sais pas si c'est la fille adoptive de de Sherlock mais je ne sais pas d'où elle vient après il y a d'autres histoires a priori donc peut-être mais aucune idée j'espère un petit Moriarty quand même ce serait merveilleux allons à la forêt je ne sais pas C'est un petit rabbit ! Réveillez ! Voyons combien de temps vous survivrez ! Là c'est directement quitter l'abri. C'était pas par là, c'était là-bas. C'est directement la suite du début du jeu. Faut que je me rejette ! On va courir. Là y'en a bourris ! Etale donc petit rat ! Oh non ! Un piège ! Je vais mourir. Ok. On recommence. Voyons combien de temps vous survivrez ! Déjà je m'étais trompé de chemin. Ça aide pas. Il faut faire attention grave aux pièges en fait. Ha 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 ! Mouvez-la ! Choisissez le chemin le plus facile pour creuser le quart avec le chasseur où ils vont vous tuer. Là-bas. Cours petit lapin ! Cours ! Cours ! Ha 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 ! Vous voilà ! Heureusement qu'on voit... Où est-ce qu'il vise ? Etale donc petit rat ! C'est votre sang sur la neige ! Ha 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 ! Ouh ! Où est-vous passé ? Oh, il vise à travers un mur j'ai l'impression aussi. Oh, il vise à travers un mur, j'ai l'impression. Ha 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 ! Aussi ! Boisson épars, chemin creux, bloqué par un arbre, la descente. On a été touché Bonjour monsieur Cet homme a été tué récemment Le corps est encore chaud Est-ce que tu n'as pas quelque chose qui pourrait m'aider ? Il était pauvre On va part sur le statut On n'a pas les deux go Où êtes-vous passé ? On se dépêche Haute herbe Et odeur de marécage Grosse pierre Éboulie Gauche Les marécages On pourra se camoufler dedans J'espère Utilisez le mode détective pendant que vous êtes couvert Pour trouver un passage sûr dans les marais Ok il y a à gauche Il ne faut pas tomber dans l'eau Tout droit Et à gauche Ah il y a une maison Petite maisonnette Je vais me faire toucher Il y a peut-être moyen J'allais dire de faire une ligne droite mais non Allez dépêche Ah la balle C'est long Vous n'irez pas loin Enfin sortie de tout ceci Je suis sur votre piste Cache-toi Il s'est pris quand même la balle On aura un autre Arristan C'est le corps de Lord Arrington Arrington Il est mort D'une balle en pleine Mon état se dégrade Il faut que je pense ma blessure Ah mais pour ça Trouver de quoi Cotérisation La cabane Est-ce qu'il y a de quoi Vite Le Quatermain club C'est sans doute La cabane de Lord Marsh Ceci m'aidera A penser ma blessure Quelqu'un vient Je ferai mieux de me cacher Dans le placard Dans le placard Tu es admis au programme spécial D'éducation C'est exact Un ancien soldat blessé Ne vous servait à rien Mais il peut encore être dangereux Nous avons beaucoup chassé Dans ces bois Je n'aurais jamais cru Devenir La proie J'ai vécu une belle vie Je me suis affranchi Des limites fixées Par les autres Je n'applorerai pas votre pitié Misérable vermine Préparez vous pour le dernier voyage Les chasseurs se font chasser D'accord Ok on a encore des indices Peut-être moins de faire quelque chose George Hearst Veut se venger De Lord Marshall La dépouille d'un indigent A été retrouvée Dans la forêt C'est pas ça Le corps Dépouille Quelqu'un a chassé Les pauvres Et les lords Impliqués dans le programme Spécial d'éducation George Hearst Chasse George Hearst Chasse les pauvres Et les lords Dans la forêt Non C'est les lords Qui chassent Lord marche Et ses amis Chassent les pauvres Dans la forêt Et la vengeance George Hearst Va faire justice lui-même En ce qui concerne Lord Marsh Motivation personnelle George Hearst Compte tuer Lord Marsh Le bouc émissaire De ses propres échecs En vengeance Il pouvait maintenant Clore le cas Et décider du sort Du coupable Mais attention C'est définitif On va dire ça On va le condamner Il a fait des choses graves George Je vais cesser ce fusil Pour l'amour de Tom Holmes Tiens tiens Un adversaire presque valable Tom Mon Tom Si vous avez touché A un cheveu de mon garçon Vous allez me le payer Tom est en sécurité A Londres Avec un ami de confiance A présent Finissons-en Oui finissons-en George Écoutez-moi Je sais que vous voulez vous venger Mais en tuant Marsh Vous lui donnerez exactement Ce qu'il veut Il mourra En sachant qu'il a gardé Le contrôle de sa vie Jusqu'à la fin Mais si vous le laissez vivre Il sera arrêté Condamné Et il connaîtra le pire Des châtiments La tuberculose Et sa mort lente Se chargeront de lui faire vivre l'enfer Il connaîtra une agonie douloureuse Interminable Derrière les barreaux Vous êtes fou Aussi fou l'un que l'autre Allez Allons retrouver Tom Pas encore Je vais vous tuer Lord Marsh Mais pas proprement Vous allez mourir lentement Ne faites pas ça George Détective Regardez Voilà comment vous êtes tombé malade Lord Marsh C'est en décapitant vos victimes Atteintes de tuberculose Que vous avez contracté la maladie Ce n'est que justice Vous ne comprendrez jamais On ne peut sauver tous ces gens Sans sacrifice Mais ne me laissez pas mourir comme ça Holmes Tuez-moi Oh Le temps Vous avez déjà exécuté Lord Harrington Et je l'espère Lord Collins Et le docteur Fisher La logique Voudrait que vous vous occupiez également De Lord Marsh Pour marquer la fin du Quatermain Club Je vous laisse Bon bah Oui J'allais pas tirer sur le père de Tom Et à lui il voulait que je le bute Voilà Lord Marsh est un tueur de sang-froid Qui n'accorde aucune valeur à la vie des pauvres Il estime avoir le droit de vie ou de mort Sur ces gens Il mérite son sort On a condamné Lord Marsh Indice trouvé 18 76% des joueurs ayant fait le même choix moral On peut rejouer la fin Vérifier la conclusion 18 sur 18 Oh Parfait Ah oui Peut-être coupé et tout Classons l'affaire Attention En terminant ce cas Vous effacerez Les sauvegardes de ce chapitre Que vous roots On peut aussi A savoir Évoil Ici omme